Comme prévu, la candidate au poste de gouverneur, Sophie Kakoudi, a fait une entrée remarquée à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Une foule alliée s'était rassemblée à l'aéroport de Kaïnda pour accueillir avec enthousiaste la candidate qui représente l'éthique gagnante des lignes sacre de la nation. L'aéroport était animé par la présence de plusieurs partis politiques, y compris le parti présidentiel venu exprimer leur soutien à Sophie Kakoudi. Cette manifestation d'unité politique souligne l'importance de ces élections pour l'avenir de la province et du pays dans son ensemble. Accompagnée d'une grande délégation, Sophie Kakoudi a parcouru les chemins de l'aéroport jusqu'à sa résidence, saliant la foule enthousiaste qui l'a clamé tout au long du trajet. A son arrivée, il a pris la parole pour remercier chaleureusement la population de laquelle il a été réservé, soulignant l'importance du soutien de chacun dans cette campagne électorale kersiale. Sophie a également exprimé sa gratitude envers le chef de l'état, Félix Antoine Tuske de Chilombo, pour son soutien indéfectible. Il a appelé à l'unité et à la solidarité de tous les habitants de la province du Tonganika pour les élections des gouverneurs qui auront lié le 29 avril prochain. Cette arrivée triomphale marquait le début d'une étape décisive de la campagne électorale de Sophie Kakoudi à Kalemi, où elle comptait mobiliser les électeurs et présenter sa vision pour un avenir prospère et inclusif pour la province du Tonganika. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada